Plus que quelques heures pour que les fidèles musulmans entrent de plein pied dans le mois de ramadan, jeunes musulmans. Certains commerçants redoutent ce moment. Germaine, restauratrice à Atecoube, appréhende déjà les jours à venir. En période de jeûne, son commerce tourne au ralenti. Le mois de carême arrive, vraiment le marché est très lent. Notre activité, tout s'arrête. Les clients ne viennent plus, il y en a que tout le monde a un carême. Réduire les quantités de plats à vendre, une solution partagée par Atecoube, elle aussi restauratrice. Ce qu'on ne peut pas d'habitude, on essaie de réduire pendant le mois de ramadan parce qu'il n'y a pas assez de clients. Les tenanciers de Kioska Café et autres vendeurs de sandwichs choisissent eux de jouer sur les horaires d'ouverture et de fermeture. Quand c'est le carême, nous on vous repart dans la journée. 16h on ouvre jusqu'à minuit. Pendant les mois de carême, je me réveille à 3h du matin pour vendre le pain. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent acheter le pain maté. Aux environs de 5h, on rentre. 30 jours d'intense prière pour les fidèles musulmans, 30 jours aussi de baisse de revenus financiers pour certains commerçants. Il va falloir faire avec, moment de jeûne oblige. Il n'était pas né 1h pour le pain du jour sur le pain. Il n'y a pas à ne pas ainsi. Il n'est pas à ne pas d'épreuve dans les pieds d'épouse et les lingêts de chansons quels. 안 une époque. Il n'est pas à ne pas d'épouseant ou sur le pain. J'a pas de secré chaque ou pas forcément à ne pas que apportwinduielt de paix,